Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter un deck pour le défi, le nouveau défi de Bélier. J'ai commencé un super défi à 100 gemmes et je suis présentement 4-0 avec. Donc c'est ce deck, le Bélier, Colème de Glace, Pierre tombale, Roquette, Armée de squelettes, Fuit de Gobelins, Bourreau et la Bûche. Dans ce défi, j'ai pu constater qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient le Bourreau. Donc quand la personne met le Bourreau derrière, ou mettons un mousquetaire, ou une troupe qui coûte environ 4 TXC, n'hésitez vraiment pas à mettre la Roquette derrière, sur la tour et la troupe justement. Je vais vous montrer un replay, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça, contre un deck Golem, avec Valkyrie, Bourreau, Princesse, donc on va voir comment j'ai tout géré ça. Alors c'est parti, on était contre El Mastro, Loki. Ok parfait, donc là, certains d'entre vous vont trouver ça un peu plus difficile de défendre des gros trous comme le géant, le Golem. Mais en fait, c'est vraiment pas si pire avec la pierre tombale, qui est vraiment bonne pour attirer, et tu le mets de l'autre côté, en fait, genre, tantôt que je vais vous montrer, c'est pas grave. Donc ici, vu qu'il y a mis le Golem, j'ai tout de suite contre-attaqué avec mon Golem de glace et fuite de gobelin. Par contre, j'ai ici, parce que je pensais qu'il allait mettre la bûche, alors j'ai voulu le tromper un peu. Ça n'a pas trop marché, en fait, il a vraiment super bien joué. Ici, vu que j'avais pas beaucoup d'élixir, j'ai vraiment dû laisser la vaquerie attaquer. Mais là, c'est pas grave, j'ai su que, maintenant je sais comment il joue, qu'est-ce qu'il joue. Donc là, je voulais pas que, je voulais sauver mon bourreau. Donc, j'ai mis mon Golem de glace ici pour pousser son bourreau à lui, et un vraiment bon counter pour le bélier. C'est la horde de squelettes, la pierre tombale. Sinon, si vous avez rien, vous pouvez juste mettre la bûche. Ouais, la bûche. Et le bourreau aussi, c'est une inspection de la carte pour se défendre. Donc ici, vu que j'avais rien vraiment pour défendre son Lumberjack, je ne sais pas comment ça s'appelle, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, je suis désolé pour ça. Mais en tout cas, je vais l'appeler Lumberjack pour cette vidéo. Donc pour la défendre, j'ai mis le bélier, c'était ma seule option. Et pour défendre sa vaquerie, j'ai tout simplement mis mon bourreau. Donc vraiment, le bourreau, c'est une carte vraiment OP parce que, dans le fond, ça peut targeter les troupes volantes et les troupes sur le sol. Donc selon moi, c'est une très bonne troupe. Ok, donc là, notre bourreau ne tue pas tout à fait son bourreau à lui. Donc je pense que je mets la bûche ici. Non, je mets le golem de glace ici pour pouvoir faire un petit counter push. Et ici, je vais avoir beaucoup de valeur avec ma bûche. Donc je prends la princesse et son bélier. Et ici, il n'y a rien pour défendre mon fût de gobelin. Donc là, j'ai fait plus de 1000 sur sa tour. Plus de 1000 de dégâts, bien sûr. Pour défendre ici, c'était parfait. Ça, c'était un mauvais placement de sa princesse, selon moi. Ok, donc là, est-ce que je prends la tour? Non, j'envoie mon fût de gobelin pour pouvoir... Ok, ici, j'ai essayé de faire quelque chose de très intéressant. Dans le fond, j'ai mis la bûche. J'ai vraiment voulu que la roquette repousse le Valkyrie et le Lumberjack sur la roquette. Mais ça n'a pas marché. Donc, j'ai eu un peu de... C'était un peu chaud à défendre ici. Mais bon, j'arrive à prendre aucun dégâts. Donc c'était parfait de ma part. Et ici, vu qu'il ne reste que 680 de dégâts sur sa tour, j'ai vraiment bûche de gobelin et c'est GG. Avec ma roquette qui fait 393 de dégâts. Donc c'est vraiment important que vous sachiez c'est quoi le nombre de dégâts que votre sort fait. Et voilà, c'était une petite game 1-0 contre ce monsieur. Donc on va continuer notre défi avec une petite game en live et j'espère que je vais gagner devant vous et que vous allez pouvoir apprendre quelques petites techniques avec ce deck. Donc pour ceux qui ne le savaient pas, justement, le bélier, vous allez pouvoir le débloquer à partir de 5 victoires. Et plus les victoires avancent, plus vous allez avoir de cartes de bélier. Ok, donc là, c'était très bien, super bien défendu de sa part. Puis vu que je n'ai rien d'autre à faire, je pense que je vais juste mettre ma pierre tombale ici. Juste pour voir ce qu'il met. Je marche là, je... Ok, ok, ok. Je vais devoir faire ça ici pour cycler mon golem de glace pour ensuite mettre mon bourreau. Eh non, mettre ma bûche pour cycler sur mon golem de glace pour pouvoir tanker pour mon bourreau. J'espère, survie, survie, yes, survie. En plus, maintenant, il a utilisé la bûche. Donc on est prêt pour envoyer notre fuit de gobelin. Et en plus, il a utilisé son zap. Ah, mais c'est vrai, dommage. Par contre, notre bélier va exploser sur la tour. Donc est-ce qu'on va prendre la tour? Yes! On va prendre la tour. Parfait, parfait, parfait. Donc c'est déjà... On a déjà un grand avantage sur lui. Puis pour défendre ça, je vais juste mettre ça. Oh, par contre, ici, c'était un mauvais placement. Parce que c'est vraiment une mauvaise idée de tout coller vos troupes, vos cartes, sur... C'est ça, tout vous coller comme tantôt. C'est vraiment bien de séparer, mettons, mettre la pierre tombale au milieu et mettre le bourreau, mettons, à gauche ou à droite, ça dépend de quel côté il attaque. Mais c'est pas grave, on a réussi, pareil, à bien défendre son petit push. J'espère que l'esprit... Les esprits... Ok. Ok, donc là, juste pour pas prendre trop de dégâts, je vais jouer la bûche. Il a zappé. Ok, ok, ok. Il a zappé. Donc là, on va essayer de faire un push. J'espère qu'il va mettre une grosse troupes à gauche. Yes! Parfait, parfait, parfait. Donc là, il y a sûrement la bûche. Ici, on va mettre ça pour tanker le golem de classe. Donc, il a raté notre bûche, c'est exactement ça qu'on voulait. Et puis, et puis... Ici, je vais juste défendre son géant. Je vais commencer à défendre son géant. Et c'est de ça que je vous parle. Donc, on va mettre le bourreau à gauche et la pierre tombale à droite. Donc là, je vais faire ça pour tuer le bouliste avant et jouer mon armée de squelettes pour pouvoir gérer son bélier. Et vu qu'il a zappé et il a joué à sa bûche. Donc là, on va pouvoir se permettre un petit gros push. Et ainsi, il va même mettre la... Wow! Il a super bien entendu. Je ne sais vraiment pas comment il a fait pour défendre ça. Mais bon, what? Ok, c'est pas grave. On va juste acycler notre requête. Ça devrait être GG. Donc là, lui, il va devoir jouer vraiment agressivement. S'il doit réussir pour, il va tirer son géant et tout ça par ici. Ok, parfait. Donc là, on a déjà notre requête. On va voir si notre fuite de gobelin va faire l'affaire. Et non. Mais c'est GG avec notre requête. Yes! Parfait, parfait. Donc c'est 5. On est à 5 victoires. 0 défaite dans ce défi. Et pourquoi pas une dernière partie avant de finir la vidéo. Allez, alors, je vous conseille vraiment ce deck. Je vous conseille à l'essayer. C'est peut-être pas le style à tout le monde. Mais je suis sûr qu'au moins une couple d'entre vous, ça va... Ce deck va vous plaire. Ok, donc un deck golem. Donc on va jouer agressivement. Au début, espérer prendre une tour. Yes! Parfait, 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 parfait. On va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts ici. On va prendre la tour mâle. Yes! Yes, yes. Donc là, je vais vraiment attendre... Je vais mettre de quoi d'autre ici, mais rien d'autre. Alors, je vais mettre mon... Ok. Oh, par contre, ça c'était vraiment bien joué de sa part. De mettre... L'électro-sorcier avec le mousquetaire, par contre, c'était pas assez. Donc là, ça regarde vraiment bien pour nous, en fait. Des 1-0... Ça, je n'avais pas vu. Donc on va jouer la bluche ici. Puis on va tanker les deux barbares avec notre golem de glace. Parfait, parfait. Donc, je pense que je vais laisser aller là, ce golem de glace. Là, il met un golem. Ça va être un peu plus compliqué, vu que là, je ne peux pas rusher de l'autre côté. Fait que je suis obligé de défendre. Fait que là, la roquette, je vais attendre qu'il mette le mousquetaire ou l'électro-sorcier, ou les deux, avant de jouer la roquette, pour avoir le plus de volant possible. Et ici, voilà. C'était 6 pour 9 électro-sorcier. Et on devrait avoir une bonne contre-attaque. Bon, c'est ça, une bonne contre-attaque, là. Parfait, je vais essayer ici pour tanker. Let's go. Et, yes, notre bélier qui tape sur la tour. Donc c'est parfait pour nous. Est-ce que si je vais prendre... Ah, yes, je pourrais prendre les 3. Donc ça va être une assez bonne valeur. C'était peut-être pas le truc le plus nécessaire, mais j'avais rien d'autre à faire de meilleur, de plus intéressant que ça. Donc, ça ne me dérange aucunement. Bon. Je vais juste le forcer à jouer des cartes. Ok, parfait. Oh, par contre, ma pierre tombait ici. C'était dégueulasse. C'était vraiment pas un bon placement. Mais j'espère qu'on va pouvoir toffer les 30 secondes qui restent. Donc là, il joue ça. Moi, je requête encore une fois tout ça. Parfait, parfait, parfait. Donc là, notre bourreau qui devrait faire l'affaire contre son... C'est pas avoir d'élite. Donc ça, ça va être vraiment bizarre. Je vais tanker avec le bélier pour pouvoir tuer le bourreau avec l'armée de squelettes. Et voilà, ok. Je veux juste prendre la tour. Allez, allez, allez. Donc ça va être... Ça ne sert à rien, mais bon. Yes, 2-0. Parfait, parfait, parfait. Yes, 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 yes. Donc comme vous avez pu le voir, je suis déjà à 6-0. 6 victoires, 0 défaite avec ce deck. Donc je vous le remets. Je vous rappelle que c'est Bélier, Golem de glace, Pierre tombale, Roquette, Armée de squelettes, Fuit de gobelins, Bourreau et la bûche. Donc c'est tout pour la vidéo. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'espère que vous avez à voir beaucoup de succès avec ce deck. Et je vous invite à mettre un petit like en bas. Mon Twitter aussi sera dans la description. Et sur ce, juste une bonne journée et une bonne chance avec ce nouveau défi.